Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organise deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtements, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, mari-esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, séquence 5, Vis Avenue, Galine, 69100, ville urbaine. Prendre tram en terminus 4 ou terminus 1, gare par Dieu, direction Charpen, arrêt condorsé. Contact 0033 7808 60 057 0033 76 24 02 484 Nous nous sommes au ministère de la compassion des armes. Nous avons pour particularité le développement et l'instruction des œuvres de la sorcellerie. Donc à un moment donné, nous stoppons un peu, juste après la prédication, pour écouter les avis des sorciers. Pour écouter un peu, ça fait partie de notre culte. Donc voici un peu. Nous avons, juste en face de moi et juste en face de vous, une famille qui est venue, une mémé et sa petite-fille qui sont venues ici à la dérivance, sont venues. Nous allons demander un peu du témoignage de la mémé. Comment elle s'est retrouvée ici ? D'où elle vient et comment elle s'est retrouvée ici ? Je m'appelle Mamo Shizan. Je suis à Abidjan. Ah, Abidjan. A est ma petite-fille, Ngesan, Gineviève. Ngesan, Gineviève. Qu'est-ce qui vous emmène ici ? Elle est élève. Elle a passé le BPC et l'entrée en seconde. Et quand les armées sont sorties, ça est successe qu'elle a eu l'entrée en seconde et le BPC. Donc chez moi, peut-être, c'est un début de joie qu'il en aimait. Elle a commencé à trop parler. Elle a commencé à trop parler. Jusqu'à ce que le premier... C'est juste après la proclamation des résultats, c'est ça ? Oui. Elle a commencé à manifester la joie. Oui, moi je me suis dit que c'est la joie qu'elle a manifesté, puisque c'est pas donné à tout le monde. Oui. Bon. Jusqu'à ce que le premier... Jours de la... Tabaski. Oui. Le premier jour février. Ça a duré combien de temps comme ça déjà ? Bon, ça a duré trois jours. Trois jours. Oui. Elle parlait, elle parlait, elle parlait. Quand je viens de travailler, elle parlait, elle parlait, elle parlait. Je dis, mais toi-même, tu crois que tu es la seule à voir les armées ? Oui. D'ailleurs, même, tu ne vois rien, c'est par la grâce du Dieu que tu as eu les armées, je me prenais pour... Je me moquais d'elle. Oui. Et jusqu'au premier... Ça a continué comme ça, trois jours. Trois jours. Et le premier jour de la Tabaski, c'était vendredi. Elle a piqué une de ces crises. Ce n'était plus maintenant le parler. Elle s'est commencé à exagérer. Et j'ai fait appel à mes filles. Quand elles sont venues, en tout cas, on l'a internée à la bichiatrie, à Benjaville. À Benjaville. À Benjaville pour... Pour l'être à la bichiatrie, à Benjaville. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on recueille les fous. Oui. Pour pouvoir la maîtriser. Depuis qu'elle est très violente, à la maison, on ne pouvait plus la maîtriser. C'est ainsi qu'elle est restée là-bas jusqu'à... Mais néanmoins, puisque... Avant de partir, elle m'a parlé de viande. Je me suis dit que ce n'était pas une affaire simple. J'ai laissé le temps à la médecine de faire ce qu'elle pouvait faire. Et jusqu'à... Quand elle a été maîtrisable, le 6 novembre... En octobre. C'est-à-dire la fin. Un mois était à Benjaville. Et je suis allée à la libérine. J'ai dit... Ouais. À sa maman... En tout cas... Puisque la fille a eu le BPC, peut-être que c'est un démon qui veut la rendre forme. Donc il faudrait que... Je me suis renseignée. J'ai eu un point à Divo. On va partir là-bas. On va partir à Divo. Et on va voir le but de la folie de la petite. C'est ainsi qu'ils sont venus un samedi. Et qu'on est arrivés... Toujours dans le même état de folie. Oui. Mais ça allait un peu. Donc, et nous avons réussi. Ils l'ont fait laver. Deuxième... Première fois. Deuxième fois. Et la troisième fois. Là, le prophète même est sorti. Il est sorti. Il nous a sensibilisés. Il dit, bon, nous sommes là pour lui. Mais s'il n'est pas là, d'avoir foi en Dieu. Dieu est partout. Et si on a la foi, le problème pour le connaissant venu, c'est la résolue. Donc, quand il a fini de nous sensibiliser, il dit qu'il va faire les impositions demain. Et puis, il va partir. Donc, il l'a fait. Quand il est arrivé, je suis ma petite fille. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que... c'est qu'il allait sortir de sa bouche. Le prophète, j'étais auprès du prophète. Il a fait une position sur ma tête. Il a l'élevé. Il a fait une position sur sa tête. Et il a demandé, qui est venu avec cette petite fille? Qui est venu avec cette petite fille? Il dit, professe, c'est ma petite fille, elle est malade. Il dit, tais-toi. Donc, j'ai trouvé ça un peu... Il a dit, mais pourquoi le prophète agit ainsi? C'est la petite fille qui est malade. Moi, je suis censée te dire tout ce qu'elle a. Il m'a dit, il m'était... J'ai dit, c'est un dieu, moi. Donc, vous me faites plus à poser la question. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Elle dit, je ne sais pas. Le prophète dit, tu sais ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien. Trois fois. Elle dit, je suis censée. En tout cas, j'y attendais tout sauf ça. Je suis censée. Moi-même, ça m'a tellement dépassée. Tu es censée? Elle dit oui. Tu es censée? Elle dit oui. Et elle a commencé. Mémé, elle m'a appelée. Mémé, Mémé, je m'attendais à une très bonne question. Il y a eu une bonne réponse. Mémé, je voulais te tuer. Je partais tomber. Le prophète m'a dit, la vie est ressaisitoire. Ressaisitoire. Je tremblais de tout mon corps. La vie est ressaisitoire. Je dis, ah! Je t'ai fait quoi? Le prophète dit, La vie est. C'est moi qui pose la question. Merci. Elle a venu avec qui c'est là? Ça va? Comment tu t'appelles? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Comment? Comment tu es venu ici? Ici, là, c'est où? Ici, c'est où? Comment tu te retrouves ici? Comment tu as fait quoi pour avoir ça? Tu as fait quoi pour te retrouver tout le temps? C'est où il y avait la... 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 Le mot de Mimi, elle est venu à la maison là-bas. Je ne sais pas si elle a l'angoisse. Je ne voulais pas faire ça. Ça va donner ma maladie. Je me malade ou bien? C'est une sorcière? Il faut que personne te délivrer, tu as dit ça ce qui t'arrive. Tu sais pourquoi tu es comme ça? C'est ça, je suis venu avec. Elle est sorcière. C'est pas tout le monde en attaque. Tu as compris? Hein? Si tu confesses, je t'ai délivré. Tu as compris? Hein? C'est une sorcière. Mais voilà, donc il faut parler. Tu ne peux pas venir, au moins t'entendes, tu es sorcière et puis tu ne dis pas. En tant que je t'ai vu, mon vibran s'est mis en marche. Le détenteur s'est mis déjà en marche. Tout de suite s'est mis en marche. Qu'est-ce que tu devais bien faire et puis tu t'as frappé? C'est pour la femme. Je voulais, je voulais quand tu m'aimais, je voulais pas. Tu as fait quoi et Dieu t'a frappé? Tu vois pas que tu souffles? Je souffle. C'est quatre fois souffrant, tu vas avoir toute chute. Si tu parles pas. Non, je prie pas pour toi. C'est comme ça. Tu reconnais tes tes sorcières. Hein? Tu voulais tuer qui? Mais tu te rappelles? Tu as peur de parler? Ah, il faut parler. Parle. Parle fort. Oui. Hé, 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 hé. Arrête, 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 arrête là. Je t'ai fait quoi? Laisse ça. Je vais manger, c'est tout. Je t'ai fait, je t'ai fait. C'est ce grain qui l'intéresse. Dommez les clines, là. Je t'ai demandé à la sorcière, je voulais te faire boire. Vas-y, non, pas de tâcher, t'en. Là, s'il y a une raison. Les sorcières, s'il y a raison, pour tuer la... Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. C'est pas que tout le monde mange. Il y a des gens qui sont chusés. C'est primordial. Vous savez qu'il était sorcière? Non. Ah oui, je ne savais pas. Il n'y a pas. Je l'appelle toute petite. Non, non, en Vénécien. Jamais. Vous n'avez pas senti d'ici? Je ne savais pas. Vous avez sûrement manqué la maladie? Elle a piqué une crise de folie, je l'ai envoyée à Benjerville, à la puxiatrie. C'est-à-dire là-bas, je suis venu, on m'a parlé de vous. Comment la crise est venue? Quand j'étais allée au travail, je suis arrivée, elle m'a dit que mon nom est venu sur moi, qu'elle ne m'a pas trouvé. Ton nom? Ça dit elle? Non, 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 j'avais une petite fille qu'on a donnée mon nom. La fille est venue me rendre vigie. C'est elle qu'elle a trouvé. Elle m'a dit que la fille ne m'a pas trouvé. Elle est venue à mon absence. J'ai dit que c'est bien. Et deux ou trois jours, elle a commencé à parler, parler, parler. Et qu'est-ce qu'elle disait? Bon, elle disait que la fille est venue, que la fille est venue avec quelque chose. Elle dit, moi où je suis là, je ne vois pas. C'est que la fille est venue là. J'ai au bénit ici, je vais te donner, tu vas boire, je vais à ce que j'ai dans la maison. Juste moi, je ne vais pas pour prendre notre huile. Notre huile, c'est bon aussi. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné la bouche, j'ai à ces jeux partout. Et ça a commencé à dérigner pire. Oui, pire, elle disait quoi? Qu'est-ce qu'elle rencontrait dans le pire? Que la fille est venue à elle, quelque chose, la chose est sans dans la maison. La chose est sans, de faire sortir la chose. C'est ça, je lui ai dit, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ceux qui voient, moi, je ne vois pas. Elle dit, ah, que la fille est venue, elle vient, mais la fille voulait la prendre comme un, comme un réseau, plus que par elle, la fille peut m'atteindre. Donc, elle, elle a refusé, c'est cela. La fille veut lui faire du mal. C'est ainsi qu'elle a parlé, parlait, parlait, ça commençait comme une folie. Je pouvais vous la maîtriser. J'ai fait venir ses parents du village. Ils sont enfin venus. On ne pouvait pas la maîtriser. C'est un vrai, j'ai vu à la pichiatrie. De la pichiatrie, on m'a dit que ça allait même, je sais que c'est un problème, on m'a parlé de vous, ce soir, début samedi, nuit. Nous sommes arrivés. Depuis samedi. qu'est-ce que tu as? Je voulais tuer mes mains. On t'a demandé. Je suis en train de te demander parce que je veux t'aider. Je vais te dire une chose. Un sorcier qui vient dans une maison, il sait qui est sorcier. Donc, il n'a pas besoin de tout. Maintenant, l'initiation, ça met du temps. Une personne ne peut pas venir du coup initier une personne à progresser une personne. Non. Voilà. C'est parce que ce qui est en elle, c'est cette connexion que la sorcierie a vue. On l'a chargée d'une mission qui n'a pas marché. C'est la foudre. Mais, mais, mais. C'est ce qu'elle vit. C'est quoi? Je me sens bien bien. Hein? Je me sens bien bien. Sinon, on sait? On veut prier pour tout. C'est ce qu'il n'est pas juste. Je ne le pèse juste. Moi, je ne comprenais pas que tu as dit qu'il n'est pas. Non, si. Non, c'est parce que tu t'as protégé. Sinon, c'est fini. On te, on te, on te... C'est la période. C'est la période où les sorciers attaquent, agressent les gens. Ils agressent les gens gravement. Et je suis allée à la pichiatrie pour pouvoir la faire venir. L'argent que j'avais, l'argent, je ne sais pas qui a pris. J'avais 140 000. J'ai payé, ça sortit, 60 000. 30 000. Ils devraient me laisser 110 000. Je me suis retrouvée à 50 000. Mais j'ai forcé, j'ai dit que je gère l'argent ou pas, je vais venir. J'ai dit que j'ai l'argent ou pas, il faudra que je devienne. Ça, on a les 50 000, je suis arrivé. Et vous vivez comment ici? Je ne sais pas. Je vais appeler peut-être mes enfants pour dire qu'on a pris d'argent. C'était dans l'enveloppe, mais ils ont pris aussi. Je ne sais pas qui a pris. Ils ont pris aussi. 60 000 dedans. Dans le programme, vous avez combien d'argent dans l'enveloppe? J'avais 140 000. Et je suis à la Benjavis pour la libérer. Pour la faire sortir. Vous avez payé 30 000, la récent 10 000. 110 000. Je n'ai pas touché. L'enveloppe était dans mon sac. Et à la veille du départ, je lui ai apprécié mes choses. Je vais apprécier les choses. Je prends l'enveloppe, j'ai pris 50 000 dedans. Donc il a eu 60 000 dedans. J'appelle sa maman pour dire que je suis à la Benjavis. Mon sac est resté. Personne n'a s'apprécié sa maman. Il a dit à sa maman, je partais dans les toilettes, tu es mon sac, tu es mon sac, tu es mon sac. Mais mon agent a disparu. Elle dit que personne n'a touché. Je lui ai dit, mais si personne n'a touché, l'agent n'est pas tourné. Mais néanmoins, on va venir. On va venir. Et tu te donnes 20 000 francs. Merci. C'est très bien. Merci à toi. Tu connais l'agent ? Ça, c'est sympa. C'est ma contribution. Je vous ai dit. Ici, là, si Dieu nous met à l'accueil, je vous ai dit, elle va vous aider. On prie au pays de vous. Qui a fait disparaître l'agent ? Comment ça a disparu l'agent ? Le mémé ? Le mémé, là. Il n'y a pas de condamnés. À qui ? C'est le mémé. Au pauvre. À qui ? Je vais t'aider. Il ne faut pas prendre mon temps. Tu as donné à qui ? Je vais t'aider. Tu n'as pas envie de parler. Ta vie a donné 20 000. Tu as acclamé le prêtre. Je te l'ai donné. Elle a acclamé le Seigneur. Mais là, il faut parler. Voici l'étape importante pour ta délivrance. C'est de parler. Tu dis deux choses à la fois. Maintenant, tu veux quoi ? Tu veux la délivrance. Mais tu la vénéguer. Je n'ai pas envie de mémé la poubelle au sorti. Vous n'êtes pas qu'on venez ici ? Mémé, viens ici. Viens, celle-ci a la prière. Je ne vais pas demander la prière. Ici, la chouzette, elle entend beaucoup de choses. Il faut attraper ta gueule, maman. Non. Vous n'êtes pas seul dans le combat. D'accord ? D'accord ? Vous n'êtes pas seul dans le combat. Est-ce que vous savez comment Dieu vous a délivré ? Vous l'aurez à dire. Vous avez délivré de la mort. Vous l'aurez à dire. D'accord ? Voilà. Donc, apaisez-vous. Depuis, il ne faut pas que ça... C'est vrai que c'est difficile. Nous, on est habitués à entendre ça. Nous, on est habitués. Peut-être comme vous êtes toutes nos nouvelles. Mais, il faut qu'elle ne passe pas là pour être délivrée. Nous, on la voit comme une personne qu'on doit sauver. Malgré tout ce qu'elle va dire, tu vois ? Malgré tout ce qu'elle dira pour nous, avec beaucoup d'amour, on va la sauver. Vous prenez ? Parce qu'elle lui a donné la sorcellerie et les nennies sorcières. D'accord ? Et sa mission, c'était de vous nuire. Comme Dieu n'est pas un Dieu injuste, tu as fait des bonnes choses. Et puis, la sorcellerie va te tuer. Dieu a mis la main pour ne pas que ça arrive. Voilà. Donc, tout ce qu'elle dira, ayez le cœur, n'êtes tranquille. C'est vrai que ça fait mal, mais ça va aller, on va l'aider. Ça va ? Il faut expliquer ce que tu as fait. Vous avez dit ? Aigni. C'est la même chose. Si ce n'est pas Aigni, c'est Baoulé qui vient. Mais Acaabe. Ah, c'est Baoulé. Abe, le sorcellerie. Abe. Elle a moitié abeille, moitié aigni. J'ai tant fait l'escalier. Si tu as trouvé le sorcellerie, elle t'attrape. C'est pas moi qui a trouvé. Non, il n'y a pas. Si tu y avait, il y a les prends. Amen. Moi, je ne veux pas être sous-pourgourg. Sous-moi, il n'y a pas camarade. Tu ne peux pas être camarade sorcellerie, il va te manger. Il va te manger. Les gens, la première manière de se protéger, c'est de vous mettre à l'écart. Maintenant, quand vous dites la vérité, ça les rassure. Il ne faut pas vous envoyer sur vous délire, ils sont contents. Mais tu ne veux pas parler, il va t'aniver. Il va te mettre dans une sauce. Le manger. Elle a fait par la bébé. Qui a dit de tuer mémé? Comment elle a fait? C'est pas trop le temps. Elle va parler, hein? Ça va? Mais, apaisez-vous. Voilà. Parce que tout à l'heure, il va y avoir une pause tout à l'heure. Je vais pas. Et puis, je vais reprendre le service. Je dis, je vais pour celui-là. Je te donne déjà mon emploi du temps. Moi, je pars déjà quelque part pour régler un problème. J'ai des rendez-vous tout à l'heure. Mais, ça va nous prendre peut-être une semaine comme ça. Voilà. Donc, beaucoup de patience. En fin de semaine, on va la délivrer. Ah, bien, je n'ai pas demandé de permission. Non, si c'est ce qui change de mon programme, en fonction de ça, vous pouvez partir à Bidjan et révéler. Voilà. Donc, vous pouvez la laisser. Comme sa mère ici, vous la laisser ici. Mais, on a le temps de prier pour elle. Et, on est temps. Vous venez le week-end. Et, puis, on va achever le travail. Voilà. Ça va? Dis à mémé ce que tu as fait. Dormons le micro. Ou bien? C'est ça qui parle? Non. Oui. Mémé. OK. Mémé, je vais vous donner l'argent. Pour comment que tu... Vous ne voulez pas que vous venez ici, c'est ça? Oui. Et donc, tu as pris l'argent, tu as fait disparaître ça. Tu allais leur donner l'argent. C'est pour ça qu'ils te donnent l'argent à mémé. Tu étais content. Et quand on donne l'argent, c'est bon. Pour qu'ils méchent comme ça. C'est l'esprit qui est en toi. Mais, qui prend pour donner? C'est l'esprit. Ah, tu ne veux pas être ensemble. Donc, il faut le dire. Je ne veux pas être ensemble. Je ne veux pas être ensemble. Tu as fait quoi, mémé? Tu l'as... J'ai voulu la tuer. Oui. Tu viens de faire une petite fille comme ça. Tu viens de faire une petite fille comme ça. Ça va, monsieur? Ton prêtre, il est où? Sorcier. Il a fui. C'est pas sorcier que vous avez vu là. C'est pas sorcier que vous avez vu là. Vous voulez le décret? Le visa de Mortani? Hein? Il y a trop de visas qui sont en chômage ici. Il faut qu'il y ait un visa de Mortani. Parti. Ça va? Mémé, t'aime. C'est un mémé. Tu l'aimes pas. Tu l'aimes mémé, tu veux manger. Ou bien, tu aimes mémé, tu l'aimes, puis tu veux la manger parce que tu aimes aussi manger. J'ai un chinois à Paris, il dit qu'il aime tellement sa fiancée. Il a dépassé pour la manger doucement, doucement. Ah, l'amour comme ça, là. Oh, m'hommage. Il a écouté que les blagues, il a... Il est en balade. Quoi en Chine? Pas en Chine? Il dit qu'il aime tellement sa fiancée, quand il la voit là, il veut mettre ça dans son ventre. Comme ça, il va circuler dans son sein. Ah! Amour, il y a ma chérie, il y a de la marmite. Tu es comme à vous. Je dois dire à toi que tu me vois en biante. Tu vois mémé, tu la vois en biante. Ce n'est pas bon ça, c'est l'air. Ce n'est pas bon, mais je ne veux que je suis fait dedans. Tu veux quoi? Je ne veux que je suis fait dans la sorcellerie. Toi-même, tu as vu. Coup de poing de Dieu. Bah, c'est toi. Pour que cette année, la non-sorchée soit foudraye. Que nos soeurs chez soi foudraye. Que nos soeurs chez soi foudraye. Oh, c'est Jésus. Tout à fait. Hein? Tu as-tu foudraye? Hein? Hein? Ah! Donc, elle a le témoignage de comment on foudra les sorciers. Amen! Amen! Dieu t'aime! Sinon, c'est foudre, banane, bien mis, dure, avec sauce guagua. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Elle laisse pas les soeurs. Moi, j'ai cru qu'envers la chaîne et elle est sur les autres. Non, mémets doucement ! Je vois que la mémesse... On va te dénouer. Tu es seul, à peu rappel à la société. Ton ennemi, même, elle est juste à côté. Dans ce matin, je suis venu pour rendre croire à Dieu et tous les bienfaits. Grâce à lui, je suis en vue. Merci Seigneur, merci le prophète, merci tous les dames de Dieu. La concernée elle-même est là, vous avez mis le micro, elle va nous dire aujourd'hui comment elle se sent dans son corps, comment elle a commencé, la situation a commencé jusqu'à ce qu'elle soit là aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elle sent aujourd'hui dans son corps, oui? Je me sens bien dans mon corps. Comment tu t'appelles, avec quoi tu te sens bien aujourd'hui? Je m'appelle Edith Guesson Geneviève, je suis sorcière, il voulait tuer ma grand-mère, mais son âme est trop fort, il n'a pas pu la tuer, c'est pourquoi le Seigneur m'a... Dieu l'a protégé, oui? Dieu l'a protégé, c'est pourquoi il n'a pas pu la tuer. Et maintenant, comment est arrivée la situation? Comment tu t'es retrouvée dans un état de folie? C'est quand il y a eu mon BPC là, après quand je suis parti prendre les résultats là, c'est sans avoir réussi. Tu as commencé comment, explique-moi, comment quelqu'un est arrivé, c'est que ça va prendre les résultats et que folie commence? Il a commencé à trop parler, il a commencé à voir les choses, la nuit. C'est un témoignage, la folie est déjà passée, sois sincère dans ce que tu dis. Il voulait tuer ma grand, mais je n'ai pas pu la tuer, c'est pourquoi le Seigneur m'a foudroyée. Il a foudroyée. Dans quel état tu es arrivée ici? Quand je suis arrivée ici là, il était à moitié folle. Il était à moitié folle. Comment tu te sentais? Quels sont les actes que tu as posés qui disent que tu étais à moitié folle? Les yeux-là ne voyaient pas. Les yeux-là ne voyaient pas. Les yeux-là, quand il était à BGV, les yeux-là ne voyaient pas. Mais les yeux-là ne voyaient pas, ça n'explique pas d'une folie. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour dire que tu étais dans la folie? Il a commencé à dire que le monsieur était déshabillée. Il était déshabillée. Il était dit que tu te mettais nue. Oui. Il parlait sûre aussi. Il parlait sûre. Comme ma mémé l'a expliqué. Oui. Comprenez qu'elle ne peut pas expliquer la situation elle-même. Il faut quelqu'un pour l'expliquer. Parce qu'elle a vécu la situation passée. Elle se retrouve dans son état de rigidité. Donc, elle n'arrivera pas à expliquer elle-même la situation. Il faut quelqu'un qui a été auprès d'elle pour pouvoir mieux expliquer la situation. Voilà. Donc, voici un peu. Aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, je me sens bien, grâce à Dieu. Tu te sens bien, grâce à Dieu. La folie est passée. La folie est passée. Et je remercie le Seigneur de m'avoir guéri. Amen. Est-ce qu'on peut appeler Jésus? Donc, voici un peu le travail que nous faisons ici. Le travail de l'homme de Dieu, le professeur Joël Grasso, à travers son ministère. Comment Dieu l'utilise à apporter la délivrance. Même que fou. Plusieurs cas de folie ont été délivrés. C'est vrai, la situation, il y a la sorcellerie qui est à la base. Mais il y avait aussi l'aspect folie qui paraît d'abord réglé. Pour encore réglé cette histoire de folie. Donc, voici un peu. Chalom. Que Dieu vous bénisse. Jésus. 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 Sous-titrage FR ?